Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo guide, aujourd'hui on s'occupe de l'artificier Ximox, le cinquième boss du château de Natria. Alors cinquième boss c'est un peu selon vous, si vous avez commencé par faire l'aile gauche avec Altimor, le destructeur et Inerva, vous pouvez en cinquième boss faire soit ce boss là, soit le salut du roi soleil. Mais je trouve que ce boss là est assez simple et vous pouvez vraiment le faire en cinquième, en juste en connaissant les techs, il n'y a vraiment rien de difficile. Alors, l'artificier Ximox c'est un combat qui se déroule en 3 phases, durant lesquelles certaines de ses compétences changent et certaines de ses compétences restent les mêmes. On va commencer par voir les compétences qui sont toujours les mêmes. Premièrement, le plus important pendant tout le fight est le sort Déchirure Dimensionnelle. Vous allez avoir 2 personnes, en général des DPS, qui vont être ciblées par un debuff, qui s'appelle Déchirure Dimensionnelle. Au bout de quelques secondes, ces personnes vont faire apparaître sous leurs pieds un portail. Et se faire téléporter instantanément à l'autre portail, donc à la place d'autres personnes qui avaient le debuff. Ces portails vont rester assez longtemps et vont vous permettre d'esquiver beaucoup de mécaniques du fight. Donc, à chaque phase, il y aura un placement pour ces portails, pour les gens qui auront le debuff, pour pouvoir esquiver les mécaniques. D'accord ? Pour les autres mécaniques générales, il y a des failles explosives qui vont apparaître pendant tout le combat. Donc, c'est des lignes blanches, comme je peux l'avoir noté ici, ou comme vous verrez dans les images. Donc, c'est des lignes blanches qu'il faut simplement esquiver. Les tanks seront ciblés par un sort qui s'appelle Eglif de Destruction. Le tank qui est ciblé par Eglif de Destruction doit s'éloigner le plus possible du raid. Donc, ça veut dire soit en utilisant un portail pour se téléporter à une distance assez loin, soit en utilisant des petites mobilités pour s'enfuir. Pour ne pas infliger de dégâts raides, ou beaucoup moins. Et enfin, en héroïque, pendant tout le combat, vous aurez des pièges de Staz. Donc, c'est des petites aouées blanches qui seront au sol. Il faudra esquiver. Il ne faut pas marcher dedans. Si vous marchez dedans, vous allez être stun et il faudra vous break CC en détruisant les pièges de Staz à la main. Pour enlever les pièges de Staz quand il y en a trop, utilisez des classes qui ont des immunités ou utilisez des guerriers qui ont leur spell reflect de up. Pour la phase 1, vous voulez placer les pièges de Staz, un à côté du boss qui va être tanké contre le mur à droite, et un autre complètement à l'opposé de la salle, contre le mur à gauche. Donc, les tanks, vous utilisez les portails pour vous enfuir. Et pour les autres, ce placement de TP vous permet à esquiver le sort Esprit Fugas. Le boss va faire apparaître au milieu de la salle, enfin, plus ou moins à côté de vous, des Esprits Fugas. Ces Esprits ne sont pas targétables, vous ne pouvez pas les taper et vont commencer à poursuivre des joueurs aléatoires. Si les Esprits arrivent au corps à corps des joueurs, ils les contrôlent, donc ils les mindcontrôlent, il faut mettre ces joueurs à 50% de points de vie pour enlever le mindcontrôle. L'idée ici, c'est d'éviter de se faire mindcontrôle et donc d'éviter les Esprits Fugas. Quand les Esprits Fugas pop, ils vont commencer à courir vers vous, prenez le portail qui est au corps à corps, donc déplacez-vous vers le portail au corps à corps, qui va vous téléporter de l'autre côté de la salle, ce qui fait que les Esprits Fugas vont commencer à courir, ils vont devoir faire complètement demi-tour pour revenir vous chercher. Et si jamais ils courent assez vite pour vous rattraper, même au niveau du portail là, vous pourrez réutiliser le portail pour vous re-téléporter de l'autre côté, ce qui fait que les Esprits Fugas vont faire hop, wow, wow, et vont repartir dans l'autre sens. Et normalement, à ce moment-là, les Esprits Fugas déspawnent et vous pouvez les esquiver. Pendant la phase 1, c'est tout ce qu'il y a à gérer, donc vous gérez les compétences qu'il y a, les phases explosives, les pièges de stas, etc. Petite précision, pour les soigneurs, pendant tout le combat, il y aura des étincelles qui vont sauter de joueur en joueur, qui font beaucoup de dégâts, donc il faut essayer de maintenir les joueurs assez en point de vie. Et en P1, un joueur aura une malédiction qui fera un peu de dégâts et il faudra simplement le soigner. Pour la P2, quand le boss arrive à 70% de point de vie, on passe en P2. Là, les Esprits Fugas disparaissent et n'appréhèteront plus, mais le boss aura deux nouvelles compétences. Pour cette phase, le placement des portails, c'est comme en P1, un proche du boss et un de l'autre côté de la salle. La compétence qui justifie ce placement s'appelle Graines Destinction. Vous allez avoir 4 graines qui vont apparaître dans la salle et qui vont avoir une Ao gigantesque. Alors, pour montrer sur la carte, les Ao ressemblent à des trucs comme ça, c'est vraiment colossal. Vous devez vous approcher des graines, cliquer sur la graine pour la porter et les amener au fond de la salle, là où il n'y a personne. Ce qui fait que les Ao seront toutes les unes sur les autres et ne prendront que la moitié de la salle et ne pourront pas vous tuer. Assignez des gens qui ont des classes mobiles pour faire ça, pour qu'ils puissent rapidement amener les graines sur le côté de la salle. Et une graine va apparaître au corps à corps. Cette graine, simplement, quelqu'un la porte, prend le portail avec, l'amène de l'autre côté et ensuite prend le portail dans l'autre sens pour revenir. Il y a environ 2 à 3 secondes pour pouvoir enchaîner les prises de portails. Vous ne pouvez pas juste vous téléporter en boucle. Vous prenez le portail, vous déposez votre graine, vous revenez et pour les autres graines, vous les déposez au fond de la salle. En assignant des mages, des druides, des guerriers qui peuvent facilement partir et revenir. Deuxième sort qui sera unique de cette phase, un joueur sera ciblé par toucher flétrissant. Il va prendre vraiment beaucoup de dégâts en mono, il faut le tenir les soigneurs. N'oublie pas qu'il y a toujours les tincelles qui rebondissent avec le joueur. Donc si un joueur qui a touché flétrissant et bat en point de vie par l'étincelle, il peut se faire tuer. Donc faites vraiment attention à ce que le raid reste globalement assez haut en point de vie. Ça c'est pour la P2. Pour la P3, le placement du portail va changer. Vous allez mettre un portail un peu à côté du centre de la salle. Alors s'il centre de la salle est ici, vous allez mettre vraiment un peu à côté. Et l'autre portail, vous le laissez au corps à corps du boss, à côté du corps à corps du boss. Là le raid va prendre des dégâts constamment sur le temps à cause du Nora que le boss aura et qui va rester tout le temps jusqu'à la fin du fight qui fait des dégâts constants au raid. La glyphe de destruction, ça va être plus difficile de le placer de l'autre côté. De l'autre côté, donc placer la longue durée dans les portails, vous ne pourrez peut-être pas la placer aussi loin que d'habitude parce que les portails ne seront pas placés proche du boss et très très loin. Et enfin, la compétence qui justifie le placement des portails, un sur le côté, un au milieu, est tranchant de l'élimination. À un moment dans la salle, il y aura une énorme lame qui va tomber au sol. Et cette lame va commencer à incanter. Pendant son incantation, il va y avoir une énorme zone autour. Vraiment une très très grosse zone. Elle va attirer assez fort les joueurs. Alors en NM, en utilisant un sort de mobilité, vous pouvez esquiver la zone parce qu'elle tire fort mais pas trop. En HM, elle tire beaucoup plus fort, donc ce sera plus difficile d'esquiver avec un sort de mobilité. Et en Mythic, elle vous tire vraiment très 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 fort. Donc l'idée ici, c'est que vous allez vous laisser attirer par la... Ah oui, ici. Et quand la lame finit son incantation, elle explose dans sa zone et tue tout le monde. Ce n'est pas des dégâts, c'est un one shot. Vous êtes morts. Il n'y a rien à faire, vous êtes juste morts. Donc la technique ici, c'est de placer le portail qui est assez proche là et un portail ici, comme j'ai dit plus tôt. Vous allez vous laisser attirer. Et à une ou deux secondes de la fin... Vous allez sauter dans le portail qui est au milieu, qui va vous re-téléporter là. Et une seconde après, ça va exploser, la faille n'aura pas le temps de vous réattirer. Donc, vous vous laisse attirer. Quand vous êtes à peu près au niveau du portail, essayez de résister un peu pour ne pas être trop loin. Et ensuite, une ou deux secondes de la fin, donc quand vous voyez, vous allez voir, la zone n'explose pas d'un coup. Il y a un deuxième cercle qui va partir, vous allez avoir la zone qui va être délimitée par un cercle. Et du centre de la salle, il y aura un deuxième cercle qui va grossir. Quand ce cercle est quasiment arrivé à la limite de la zone, vous sautez dans le portail, vous allez revenir ici, hop, et vous êtes safe. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas un boss difficile. Je vais faire un petit résumé. Pendant tout le fight, on fait attention aux étincelles qui font des dégâts au raid. On fait attention aux pierres de stades qu'il faut enlever avec des immunités. On fait attention aux failles explosives qui font des dégâts. Et on place correctement les portails selon les phases. P1, esprit fugace, on les fait en utilisant les portails. Ah oui, les tanks, les détructions, vous vous barrez le plus loin possible du raid. P1, on fait attention aux esprits fugaces, on utilise les portails pour s'enfuir. P2, on fait attention aux joueurs qui a touché flétrissant. Et on déplace les graines d'extinction en utilisant le portail pour l'un peu proche. Et l'autre en utilisant des classes mobiles pour pas que leur AOE touche le raid. P3, on place le portail au milieu de la salle et pas au fond. Et l'autre contre le boss. Et on utilise le portail. Quand on se fait attirer par la tranchante d'animation, on utilise le portail qui est au centre de la salle pour se retéléporter sur le côté. Quelques secondes avant la fin, on passe par One Shot. Voilà, c'est tout pour l'artifici Ximox. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le 6ème boss, le salut du Roi Soleil. Bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501